Attention, regardez bien celui-ci, Li Xiaochong, champion du monde au concours général hier. Le sol est sa spécialité et la Chine excelle dans le domaine de l'acrobatie, j'allais dire aérienne. Vous allez voir la série de doubles saltos tendus que va nous livrer tout chaud Li Xiaochong. Avec quelques pirouettes en plus j'espère. Voici ici double tendu avec double vrille, une vrille dans chaque salto. La plus haute difficulté mondiale réalisée au sol. Voilà série avant, trois saltos avant tendus enchaînés plus une vrille dans le troisième. Voilà Li Xiaochong qui a déjà connu le titre suprême, il a le titre olympique à cet agrès. Il voudrait bien maintenant le titre mondial. Une ligne parfaite, une recherche permanente de la perfection, même en montant l'équilibre jusqu'à la pointe des pieds, c'est l'école chinoise. C'était avant l'école japonaise, c'est devenu maintenant la Chine. Voilà, pour ce titre il devrait faire un double tendu avec une vrille. Et non, c'est double tendu, simple, parfaitement exécuté avec beaucoup d'amplitude. Li Xiaochong, 22 ans, qui a bien évidemment travaillé de longues heures dans le centre national de Pékin que les Français connaissent bien. Voici Mizutin qui lui a été de nombreuses fois médaillé mondial au sol, qui a donc apprécié l'évolution de ce chinois volant. Cette double vrille superbe avec les jambes serrées et une réception pile, un petit déséquilibre bien ramené. Et là surtout ce travail que l'on retrouve souvent au cheval d'Arson et qui est exécuté ici par Li Xiaochong, donc au sol. C'est le gymnaste le plus léger de cette finale, puisqu'il ne pèse que 59 kilos pour 1,60 mètre. Il a une très belle musculature, très fine. 9,775, il prend la tête du concours.